Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voici une leçon particulière pour plusieurs raisons. Tout d'abord, notre formation sur les azots de France arrive à un niveau assez élevé. Nous avons été assez loin, notamment concernant les pigrièches et les faucons. Mais bien sûr, on ne va pas approfondir les familles les plus difficiles, comme les Laridées, Mouet, Goelans, Ternes, Gifettes, les Limicoles, pour lesquelles il y a une formation spécifique, qui va continuer d'ailleurs. Les rapaces diurnes, alors oui, les faucons sont des rapaces diurnes, mais il n'y a qu'un seul genre chez nous, alors que les Axipitridés, tous les rapaces diurnes sauvent les faucons et le balbuzard pêcheur, en ce qui concerne l'Europe. Donc les aigles, les éperviers, les buses, les buzards, les vautours, voyez tous ces oiseaux-là, les Milans, c'est une très grande famille, méritent aussi une formation particulière. Tous ces oiseaux s'identifient avant tout visuellement. Et notre formation sur les oiseaux de France, même si elle est relativement poussée, comme je viens de le dire, n'aborde pas, ou très peu, le champ des oiseaux. Encore moins l'écrit. Pour les rapaces nocturnes, c'est particulier. Alors je dis les rapaces, en fait c'est les rapaces nocturnes plus l'engoulevent d'Europe. Je vais y revenir. Les nocturnes. C'est particulier parce que, d'un côté, si vous avez le temps d'observer correctement un rapace nocturne, et en engoulevent évidemment, puisque il n'y a qu'une seule espèce chez nous, eh bien l'identification est facile, et vous n'avez pas besoin d'informations en ITO. Les guides de terrain sont très bien, et vous avez des images didactiques disponibles en ligne, très facilement par exemple, sur les médias de la LPO. Je vous donne rarement la LPO en référence. La LPO est très grand public, et il faut faire ce travail de grand public. Alors la LPO fait quelques erreurs, notamment concernant l'alimentation des oiseaux, mais bon, ça c'est un autre sujet. mais ils ont des publications didactiquement intéressantes, qui sont, je dirais, très en dessous de ce que nous on publie à la formation en ITO, parce que ça vise un grand public, et malheureusement il y a eu une croyance que quand on veut intéresser le grand public, on doit être moins rigoureux scientifiquement. Ça je le regrette, parce que je pense que c'est une erreur didactique. Mais bon, voilà. Ceci dit, pour vous, qui avez déjà la méthode, qui avez déjà les compétences nécessaires, avec les documents de la LPO et ou votre guide ornitho, vous n'avez pas besoin d'aide pour identifier visuellement les rapaces nocturnes. Je vous montre ici une image qui a l'air d'être une sorte d'exercice, de possibilité de jouer, à identifier ces neuf photos, avec donc les rapaces nocturnes de France. Alors, vous pouvez essayer par vous-même, vous pouvez arrêter la vidéo, et essayer par vous-même, pour vous amuser si vous voulez, mais je vais vous présenter ces oiseaux de façon didactique, très rapidement, parce que je voudrais aller un peu plus en profondeur concernant les champs, mais quand je dis en profondeur, c'est très légèrement en profondeur. On va ouvrir quelques portes, puis je vous donnerai quelques pistes pour aller plus loin, et ce sera votre choix de le faire ou pas, et puis aux exercices. Pour la première fois dans le cadre de cette formation, vous aurez des questions auditives, à condition que je fasse des exercices, parce que la participation a tendance à diminuer, je ne sais pas bien pourquoi, notamment les exercices sur les faucons, au moment où je tourne cette vidéo, il y a trois personnes qui est rependue. Bon, évidemment, si que trois personnes font les exercices, eh bien, je n'en publierai plus, quand vous savez le nombre d'heures que ça prend, de les préparer et de les corriger. Pour trois personnes, je suis désolé, je remercie les trois personnes de participer, mais ce n'est pas suffisant. J'avais dit qu'il fallait 15 personnes pour que je fasse une correction en vidéo, mais disons qu'il faut au moins 10 participants pour que je continue à faire des exercices. Bon. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de se rappeler que la méthode formation ornitho se base sur la classification des oiseaux. On a déjà vu les frais déclenchés dans la leçon 19 sur les familles de non-passereaux monotypiques, donc les familles qui n'ont qu'une seule espèce. Alors franchement, regardez les images, il me semble qu'on voit immédiatement qu'il y a effectivement une espèce qui ne ressemble à aucune autre. C'est donc logique qu'elle soit dans une famille distincte. C'est la photo du milieu, les frais déclenchés. Famille des effrais, les titonidés. Les huit autres espèces sont des strigidés, donc famille des chouettes et des hiboux. Donc vous voyez une bonne raison de ne pas appeler les frais déclenchés chouettes effraies comme dans le passé, puisque c'est une autre famille. Et donc en français, pour essayer d'être cohérent, on va éviter de donner le même nom de genre à des oiseaux de familles différentes. Il me semble que ça, en minimum, il faudrait être un tout petit peu rigoureux. Donc effraie déclenchés, c'est très bien. Autour de l'effraie déclenchés, on pourrait, quand on n'a aucune idée, être un petit peu perdu. Mais on peut bien distinguer les hiboux des chouettes. Alors ça ne veut pas dire qu'ils s'appellent tous hiboux ou tous chouettes, mais ce sont ceux qui ont des aigrettes, que certains appellent vulgairement des oreilles, mais ce ne sont pas des oreilles, évidemment, ce sont quelques plumes, ce n'est pas avec ça que l'oiseau entend, et les oiseaux qui n'en ont pas, qui sont donc les chouettes. Ceux qui ont des aigrettes sont appelés hiboux ou alors ils sont assimilés aux hiboux. En général, on les appelait hiboux, mais parfois, on a changé le nom parce que sinon, il y avait trop d'oiseaux qui s'appelaient hiboux et on ne trouvait plus de qualificatif. Alors les hiboux, vous voyez qu'il y en a quatre, et les chouettes, il y en a quatre aussi. Il y en a quatre qui ont des têtes plus ou moins rondes, sans aigrettes et quatre qui ont des aigrettes. Alors les hiboux, chez nous, sont tous des ducs. Dans le nom français, je veux dire. On a les moyens ducs, les petits ducs et les grands ducs. Alors, les moyens ducs, ce sont ceux qui ont gardé le mot hibou. hiboux. Donc on a le hibou moyen duc et le hibou des marais qui sont deux oiseaux de même genre. Ce sont les deux qui se ressemblent plus, le 1 et le 2, et on les distingue notamment à la longueur des aigrettes. Le court, c'est le hibou des marais, le long, c'est le hibou moyen duc. Quand on les voit bien comme ça, il n'y a pas de problème. Sinon, la couleur, ce n'est pas évident. Les yeux plutôt oranges chez le moyen duc et jaunes chez le hibou des marais. Mais vous savez, les couleurs, surtout la nuit, il faut vous méfier. Alors, le petit duc, donc en numéro 6, il est vraiment très très petit. Alors, il faut se méfier de la taille, mais c'est vraiment minuscule et vous ne le confondrez pas avec celui qui est en dessous, le grand duc, qui lui est énorme. Alors, quand je dis minuscule, l'ordre de grandeur, le petit duc, c'est genre merle et le grand duc, c'est genre circaète, quoi. Vous voyez, donc, quand on dit différence de taille, c'est une différence de taille considérable. Et puis, les chouettes, eh bien, c'est la seule qui a les yeux noirs en bas au milieu, là, la numéro 8, c'est la chouette hulotte, une des plus communes, elle est assez grande, une des plus communes en France et en Belgique, un oiseau plutôt forestier. Alors, à sa gauche, un oiseau qu'on ne voit pas très souvent, la chouette de Tegmalm, ou la nyctal de Tegmalm, vous voyez qu'elle a une face un petit peu différente des autres, mais elle a les yeux jaunes, comme la chevèche et la chevèchette. Alors, malgré leur nom, en 3 et 4, la chevèche et la chevèchette ne sont pas apparentées, elles peuvent se ressembler. Donc, c'est un peu logique, quelque part, qu'originellement, les non-français se ressemblent aussi, mais en réalité, les distinguer ne pose quasiment jamais aucun problème, puisque la chevèche est un oiseau plutôt de zone relativement ouverte et plutôt chaude. Alors, c'est un oiseau qui peut aller vers le nord, mais elle préfère les endroits ensoleillés, les petits murets en pierre. Vous voyez, c'est un oiseau comme ça qui est attiré par des zones assez lumineuses et plutôt sèches, mais bon, elle peut fréquenter un saule qui est sur le bord de l'eau, elle n'est pas allergique au plan d'eau non plus. Mais, la chevèchette, c'est un oiseau des forêts humides et sombres, de conifères, de persistants ou mixtes, mais plutôt en altitude. Donc, pour avoir un endroit avec les deux, je ne sais pas comme ça de mémoire, je dirais que je ne vois pas trop où on pourrait avoir les deux ensemble. Donc, si vous savez dans quel milieu vous êtes, il n'y a pas de risque de la confondre. Alors, la chevèchette est encore plus petite que le petit duc. C'est vraiment minuscule. C'est vraiment minuscule. Je n'ai plus les centimètres comme ça en tête, mais je dirais que c'est un peu plus gros qu'en moineau. Si vous avez une telle image, vous pouvez en trouver d'autres, des images. Bon, les images didactiques de la LPO, comme je dis, ce n'est pas toujours très, très scientifique, rougoureux. Je ne sais pas pourquoi ici, il n'y a pas toutes les espèces. Je pense qu'ils auraient pu mettre la place. Mais bon, voilà, ils donnent quelques critères, ils comparent un peu les oiseaux. Et alors, ils ont mis les tailles en proportion. Ça, ça vous donne une idée. Vous voyez la différence entre le moyen duc et le petit duc. Alors, le grand duc, il est encore une catégorie au-dessus. C'est une différence aussi grande, mais dans l'autre sens. Donc, vous voyez un peu. Alors, ils auraient pu mettre en grand duc au lieu de mettre une grosse chevêche là en dessous à une échelle tout à fait différente. Enfin, voilà, ça aide quand même, ça rappelle quelques critères d'identification. Donc, je ne vais rien rajouter là-dessus, pas besoin de pages comparatives. Avec ces outils-là, vous ne devriez jamais hésiter. Je vous en mettrai aux exercices, évidemment, pour vérifier tout ça. Mais je pense que vous ne ferez aucune erreur en visuel. Alors, pour ce qui est des champs et des cris, il y a une chose que vous devez vraiment savoir, et c'est l'occasion de le rappeler, c'est la différence entre les champs et les cris, justement. C'est très différent. Les champs ont un rôle différent des cris. Donc, ça, c'est déjà intéressant. Ça a une implication que je vais vous expliquer. et c'est beaucoup, beaucoup plus facile à identifier. En fait, les champs des oiseaux, c'est très facile et l'écrit, c'est très difficile. Mais comme les gens utilisent très souvent, à mauvais escient, les mots, champs, écrits, le grand public confond. Or, si on expliquait bien aux gens la différence entre les champs et les cris, et qu'on leur disait « essayez au moins d'identifier les champs, vous allez voir, c'est facile », eh bien, ils y arriveraient. Seulement, pour rentrer dans les détails, il faudrait une longue vidéo et cette longue vidéo, elle existe. donc je ne vais pas la refaire, je vous invite d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur les cris et les champs. En fait, c'est une vidéo sur les champs, j'explique très précisément ce que sont les champs, et donc, on explique en quelques mots ce que sont les cris, et vous allez voir, il y a plein de petites anecdotes intéressantes. Donc, je vous invite très chaleureusement à aller voir cette vidéo. Alors, cette vidéo est déjà relativement vieille, les champs et les cris n'ont pas changé, il y a une chose qui n'est plus exacte, mais qui n'a rien à voir avec les oiseaux, c'est une source que je donne, qui est le HBW, Handbook of the Birds of the World, qui depuis lors a disparu. En fait, il a fusionné avec Birds of the World, dont je vous parle souvent de Cornell University, qui est devenu la nouvelle référence depuis que HBW a disparu, et donc, ce qu'on trouvait dans HBW, on le trouve maintenant dans ce qu'on appelle aussi Bow, Birds of the World. Bon. Sinon, cette vidéo est très intéressante, je vous fais écouter différents champs d'oiseaux, je vous fais réfléchir à l'utilité, etc. Alors, pour vraiment très résumer, parce que j'espère que vous allez voir la vidéo, je ne vais pas vous donner toutes les infos, mais le champ des oiseaux est très précis, c'est un oiseau qui défend son territoire ou qui a une activité de type nuptial, c'est-à-dire le mâle qui attire une femelle ou qui rassure la femelle si jamais la femelle est sur le territoire et qu'il est déjà apparié, par exemple, et donc il défend son territoire, c'est-à-dire qu'il chasse les autres mâles. Ça, c'est vraiment la base de la base, mais il y a des cas particuliers, il y a des duos, etc., mais ça, c'est dans la vidéo dont je vous ai montré la couverture il y a un instant. Alors, comment est-ce qu'on fait pour apprendre les cris et les chants ? Eh bien, les chants, comme je dis, c'est assez facile. Il suffit d'en écouter régulièrement, d'avoir des points de repère et vous allez voir, ça va vite. Alors, comment faire ? Eh bien, vous invite évidemment à le faire et en particulier après la première. Donc, il y a celle où je vous explique ce que c'est en chant et en cris et puis celle où je vous explique comment apprendre à reconnaître les chants. Bon. Alors, les cris, pourquoi est-ce que c'est difficile ? Eh bien, c'est simple, parce que c'est tout le vocabulaire de l'oiseau, parce que les oiseaux, ils parlent, contrairement à ce qu'on croit en général, c'est-à-dire le grand public imagine qu'il n'y a que les humains qui parlent, c'est évidemment une erreur, les animaux, pas tous, mais une partie des animaux communiquent par la voix, donc ils parlent. Ils ont pas mal de vocabulaire, j'en parlerai en détail dans le livre que je suis en train d'écrire. Je suis, pour ceux qui me suivent, à environ 65% du livre. J'avais espéré terminer à la fin de mon séjour en Thaïlande, le 7 décembre. Bon, je tourne cette vidéo le 5 et je suis à 65% à peu près, donc c'est pas si mal. Je dois remettre le manuscrit en janvier, je devrais y arriver. Bon. Je vais expliquer ça en détail sur l'intelligence de la communication des oiseaux, notamment par la voix. Donc plus l'oiseau a un vocabulaire varié, et plus il a de cris, et plus c'est difficile de l'identifier. Vous savez, on ne connaît déjà pas toutes les langues humaines. Il n'y a aucun humain sur la planète qui est capable de reconnaître toutes les langues. Je ne parle même pas de les parler. Mais si je vous mets, je ne sais pas, au Cameroun, où il y a plus de 200 ethnies et tribus différentes avec des dialectes associés, c'est impossible pour vous de dire, ah oui, celui-là, je reconnais, c'était le dialecte. Vous voyez ? Il y a environ 11 000 espèces d'oiseaux, ils ont tous un ou deux champs, ça on pourrait tous les connaître à la limite, c'est déjà énorme, il faut se rendre compte. Mais alors les cris, sachant que certains oiseaux peuvent avoir une centaine de cris différents, une centaine de mots de vocabulaire, plus ou moins, bon, c'est déjà pas mal pour eux, alors pour vous, pour les connaître tous, ça n'a aucun sens. Donc, petite remarque en passant, si en ornithologue vous dit, je connais tous les cris, déjà d'une espèce, tous les cris de la maison charbonnière, par exemple, soit il est très, 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 très bon, soit c'est en affabulateur. Mais s'il vous dit, je connais tous les cris de tous les oiseaux d'Europe, alors du monde, bon, c'est même pas la peine d'y penser, bon, ben là, il vous ment, ça c'est sûr à 100%, c'est tout à fait impossible. Il n'y a aucun cerveau humain qui est capable de retenir tous les cris de tous les oiseaux, ça n'a aucun sens. Bon. Donc, je ne vais certainement pas vous le demander, et on va s'en tenir ici au champ. Et encore une fois, quand il y a des bons outils qui sont en ligne, pourquoi se fatiguer à en faire d'autres, et surtout que, on pourrait dire ça en prétexte, je n'ai pas le matériel pour faire ce genre de vidéos, je n'ai pas filmé et enregistré le chant des rapaces nocturnes de chez nous. J'ai comme ça quelques espèces, plic-ploc, en Afrique, en Amérique, mais une collection d'images et de sons des nocturnes d'Europe, je n'ai pas. Tout est disponible sur les canaux comme YouTube, alors pourquoi s'en priver ? Regardons ensemble. Alors j'ai pas mal trouvé de différentes sources, de différentes images, très intéressantes, mais je n'en ai prise qu'une, alors je vais vous mettre le lien, dans la description, dans la leçon. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo en entier. Ce qui est important ici, et je dirais très didactique, c'est de pouvoir voir des images des individus et d'entendre l'espèce chanter. Ça, c'est vraiment constructif. Alors, si vous écoutez attentivement chacun de ces chants, vous verrez qu'ils ne se ressemblent pas. Le tout est de savoir qu'ils chantent. Et pour savoir si un oiseau chante ou crie, j'ai donc cette vidéo dont je vous ai parlé, que je pense que tout le monde devrait écouter et voir attentivement. La chevêchette a plusieurs notes, mais en fait, il y a une note principale qui est généralement la seule qu'on entend de loin. et les autres petites notes, deux, trois petites notes, comme ça, on entend que si on est tout près. Alors, le bon enregistrement ici permet de les entendre. Quand on est loin, on entend une note. Le seul oiseau nocturne comme ça qui a une note, c'est le petit dut, qu'on entendra plus loin. Vous allez voir, c'est une note beaucoup plus longue qui ne ressemble pas et en plus, ils vivent dans des milieux et dans des régions tout à fait différentes. Vous rencontrerez rarement la chouette ou nyctal de Tegmalm par hasard. Ça peut arriver. Soyez attentif à son chant répété, assez aigu, assez normal d'ailleurs en fait, par rapport à la taille de l'oiseau. Mais disons, globalement, il y a peu de nocturnes en Europe qui ont des chants répétés comme ça. il y a dans une certaine mesure le hibou des marées mais lui, il a une voix grave et sinon, il ne se rencontre pas du tout dans les mêmes milieux. Celle-ci est forestière. Le hibou des marées, comme son nom l'indique, est moins forestier. Personnellement, j'aime beaucoup ce petit chant de la Tegmalm. La chevêche d'Athéna qui s'appelait anciennement Chouette Chevêche, la vidéo de Christian Fossera est assez vieille donc elle utilise encore certains anciens noms et est en dérapasse nocturne qu'on entend le plus en Europe occidentale avec la Chouette Hulotte. Le chant du mal, territorial, est vraiment caractéristique. Les cris, par contre, sont assez variés et on peut penser à d'autres oiseaux, en particulier un certain cri de la Chouette Hulotte. Mais heureusement, pour vous, dans le cadre de cette leçon, nous n'étudions pas la différence. On s'occupe des chants et au niveau des chants, c'est tout à fait particulier, cette note assez longue et montante sur la fa. La Chouette Hulotte est une grande Chouette. Elle a une voix profonde, grave et tout à fait caractéristique. Peut-être que c'est l'oiseau, en Europe, qui est le plus, je dirais, typique des rapaces nocturnes. Le mâle et la femelle chantent. J'en parle dans ma vidéo sur les chants. Il y a parfois des significations un peu différentes selon les espèces ou simplement il y a une participation de la femelle à la défense territoriale. L'effret fait partie d'une autre famille et je dirais que ça se voit, comme je le disais tout à l'heure, mais ça s'entend aussi. Les chants des effrets n'ont rien à voir avec les autres nocturnes. Il paraît que c'est un chant effrayant, d'où son nom. Le petit duc, lui, est vraiment l'oiseau des régions ensoleillé, fleuri, au printemps. Je dirais un chant très simple, mais plein de joie, plein d'enthousiasme du grand migrateur qui revient sur ces lieux de nidification au printemps puisque c'est le seul de la liste à partir complètement en hiver. Il va en Afrique et on a un petit peu difficile de savoir exactement où, autrement qu'avec des bagues ou des satellites, puisque concrètement, en tel oiseau est impossible à identifier rien qu'à la vue. Et donc, vous comprenez l'importance d'écouter les chants, c'est que s'ils ne chantent pas, les petits ducs entre eux sont souvent impossibles à identifier. Et ils ont été séparés sur base d'espèces différentes bien souvent parce que, justement, ils ont une voix différente. S'ils ont une voix différente, ça veut dire qu'ils ne communiquent pas entre eux. Donc, ils ne peuvent pas se reproduire entre eux. Donc, par définition, ce sont des espèces différentes. Le hibou moyen duc est pas si rare, assez discret. Et sa voix est très nazillarde. Alors ici, on entend beaucoup de cris. Et là, les cris des nocturnes, je vous ai dit, c'est compliqué. Donc, les cris aigus, là, les cris de jeunes, ça peut rappeler les cris de chou et tulotes. Et donc, ça, c'est un peu compliqué. Et comme je vous l'ai dit, connaître tous les cris, c'est très optimiste. Et bien souvent, ceux qui ont des bonnes connaissances et sont capables d'identifier presque tout ce qu'ils entendent dans une région, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui voyagent relativement peu. Et donc, ils connaissent vraiment bien les nuances entre chaque espèce qui vive dans leur région. Et donc, s'ils voyagent, ce qui est perturbant, c'est que la même espèce peut avoir des cris légèrement différents, en accents différents. Ce sont des dialectes, en fait. C'est exactement le même principe que chez les dialectes au niveau des langues pour les humains. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Les gens qui connaissent beaucoup d'oiseaux dans le monde ont souvent des compétences inférieures pour identifier les cris que quelqu'un qui connaît très bien la vie faune de sa région mais ne voyage pas ou peu. Le hébou des marais étant des oiseaux les plus faciles à voir parmi les nocturnes. Pourquoi ? Parce qu'ils chassent volontiers de jour et aussi, ils migrent. Alors, ils ne migrent pas aussi loin que le petit duc. C'est une migration plus irrégulière, plus dépendante de la météo, sur une plus courte distance. Mais quand même, on peut voir des individus comme ça, en plein ciel, même sur le bord de mer, même en mer parfois. Par exemple, concrètement, j'ai compté les oiseaux qui passaient au Cap-Ferret pendant l'automne 2012. Je suis resté deux mois et demi. J'ai compté 700 000 oiseaux, si vous voulez savoir. Les données sont toujours sur migration. Et parmi eux, il y avait quelques héboux des marais, dont un, je me souviens très bien, qui était carrément au-dessus de la mer. Et il était houspillé d'ailleurs par les goélands qui se demandaient un petit peu à quoi ils avaient affaire. et donc, son chant, on l'utilise moins, il est moins connu que chez les autres nocturnes. C'est en chant, je dirais, typique de nocturne, répété, qui n'a pas le rythme et l'originalité de la Chouetulotte, qui est très différent du chant nazillard du Moyen-Duc. et donc, il est répété, mais rien à voir avec la petite Tegmalm, qui est en chant aigu, normal, généralement, plus l'oiseau est petit, plus c'est aigu, il n'a pas le coffre dans le gros oiseau. Et donc, on ne le confond normalement avec rien d'autre. Enfin, le Grand-Duc, c'est le plus gros, donc c'est celui qui a la voix la plus grave, c'est logique. Une voix qui porte très loin, une note ou deux très simples, et donc, une fois qu'on l'a entendu quelques fois, en vrai ou sur enregistrement, on n'hésite normalement plus du tout. Je vous rappelle que si vous voulez vous entraîner, que vous avez envie de connaître sur le bout des doigts ces chants et étudier l'écrit, pourquoi pas, sachant que vous ne les connaîtrez pas tous, vous en écoutez quelques-uns, vous pouvez aller écouter sur Xenocanto et dans ma vidéo où j'explique la méthode pour apprendre les chants, je vous explique comment utiliser efficacement Xenocanto qui est une source extraordinaire d'enregistrements tout à fait inégalée sur Internet. L'engoulevent d'Europe est l'unique représentant de la famille des engoulevents qui est une grande famille dans le monde. Chez nous, il y a dans le sud en dehors de notre zone l'engoulevent à collier roux mais sinon la plupart des engoulevents se rencontrent dans les zones tropicales ainsi qu'en Amérique du Nord. Ce sont des oiseaux très différents de tous les autres et si vous les voyez un peu correctement vous ne les confondrez pas avec les rapaces nocturnes. mais on les met souvent ensemble parce que c'est un oiseau nocturne également souvent qualifié de crépusculaire puisqu'il a tendance à sortir un petit peu avant les rapaces nocturnes et donc il arrive qu'on le voit dans la pénombre. Pour le décrire en quelques mots on pourrait dire que les engoulevents sont des martinets géants. Ils sont d'ailleurs apparentés aux martinets vaguement et pas du tout aux rapaces nocturnes. Je vous montre une fiche d'un engoulevent dont les photos ici sont prises au Mexique mais qui est répandue en Amérique non pas parce qu'on a une chance de le rencontrer en France mais parce que j'ai une photo où on le voit avec le bec grand ouvert ce qui permet de mieux visualiser comment il se nourrit. Avec son grand bec il vole et il attrape des insectes volants. Les rapaces nocturnes chassent rarement en vol. Certaines espèces comme certaines chevêchettes par exemple peuvent attraper un petit oiseau à la manière d'en épervier c'est-à-dire une attaque unique sur une proie bien définie. L'engoulevent lui peut voler pendant de longues minutes peut-être des heures à ingurgiter insectes sur insectes donc exactement comme les martinets et les hirondelles. Contrairement aux martinets par contre ils se posent souvent ils dortent la journée posée certaines espèces ont tendance à se poser au sol d'autres espèces ont tendance à se poser sur un perchoir mais c'est une différence considérable avec les martinets. C'est un oiseau migrateur donc comme le petit duc on va le rencontrer au printemps et en été et en hiver il est absent. Aucun problème donc d'identification une seule espèce chez nous l'engoulevent d'Europe. les images que vous avez vues sont exceptionnelles c'est un oiseau difficile à voir et donc je vous invite vraiment à aller voir liker voir ainsi des oiseaux d'aussi près voir les jeunes voir en oisillon se faire nourrir c'est exceptionnel et moi je vais vous le dire je n'ai jamais vu une telle scène pour aucune espèce d'engoulevent dans ma vie une petite pointe de jalousie dirait certains en tout cas profitez-en ces images mises à disposition valent vraiment la peine voilà donc beaucoup d'autres vidéos à aller voir pour compléter ça c'est une chose autre chose faites les exercices sur les faucons si vous voulez d'autres exercices il faut plus de participants si vous voulez que les formations continuent l'année prochaine je vous rappelle que j'attends de votre part en soutien financier il y a mon soutien financier je remercie infiniment ce qui participe déjà vous êtes une quinzaine je crois mais pour l'instant le total est inférieur aux besoins et donc je me permets d'insister encore un petit coup en espérant qu'on atteigne le minimum en janvier pour qu'on puisse continuer au même rythme voire augmenter un petit peu le rythme c'est une aide également significative pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'envoyer en don c'est partager la vidéo sur les groupes ornitho mettez en pouce faites en commentaire même si c'est juste pour dire merci pour la vidéo j'ai bien aimé c'était difficile j'aimerais bien plus d'exercices n'importe quoi parce que quand vous faites plus de commentaires sur les vidéos Youtube va les proposer automatiquement à plus de personnes c'est comme ça au niveau des algorithmes donc vous pouvez également faire ça et si vous vous en rendez compte seulement maintenant et bien vous vous l'aimez mais vous n'avez pas les moyens de le faire financièrement vous pouvez aller revoir par exemple les anciennes leçons et les commenter en disant tiens j'étais la revoir la leçon sur les rapaces la leçon sur les familles monotypiques ça faisait du bien de revoir j'avais bien aimé voilà je vais partager un petit commentaire comme ça ça fait plaisir et surtout c'est très utile je vous remercie je vous dis à bientôt c'est bientôt la fin de l'année et si vous êtes comme moi un passionné d'écologie de respect du vivant et bien je vous propose également une autre vidéo puisque j'en ai déjà proposé ici allons-y soyons fous sur Noël qui ne paraît à la base qu'être de simples vœux mais en fait c'est beaucoup plus que ça je vous dis comment Noël peut être un indicateur sur votre relation au futur de la biodiversité sur notre chère planète Terre une vidéo très originale assez longue mais je crois très enrichissante merci de m'avoir écouté jusqu'au bout